Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis longtemps et sur lequel je reçois de nombreuses questions régulièrement, à savoir quel est le rôle de l'évolution dans notre alimentation ou autrement dit, quelle est mon opinion sur le régime paléolithique dont on parle de plus en plus souvent. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de bipédie, de taille du cerveau, de système digestif, de cuisson, de produits animaux, de tubercules et de beaucoup d'autres sujets et comme d'habitude, je vous propose une vidéo ultra complète et synthétique afin de résumer ce sujet, extrêmement vaste mais comme vous allez le voir, passionnant et fondamental. Et pour bien comprendre l'importance de ce sujet, je voudrais commencer par une petite citation de Théodosius Dobzhansky qui était l'un des plus grands généticiens et biologistes du XXe siècle, à savoir rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et c'est donc ce principe que je vais tenter de vous illustrer. Mais avant de rentrer dans le détail historique, il est important de vous faire quelques rappels sur ce qu'est une théorie scientifique et ce qu'est la démarche scientifique car en général et notamment, en particulier sur l'évolution, on lit beaucoup d'inexactitudes voire d'âneries et donc il est vraiment important que je vous fasse quelques rappels sur ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une démarche scientifique ? Pour reprendre la définition donnée par Pascal Pic, l'un des plus grands paléoanthropologues français et sur les travaux duquel je me suis en grande partie inspiré pour cette vidéo, eh bien, la science n'est ni une doctrine, ni une croyance, mais un mode d'interrogation du monde fondé sur la rationalité et le scepticisme méthodologique. C'est une démarche qui mobilise l'observation, la comparaison, l'expérimentation et la modélisation. Et c'est à partir de cette démarche que l'on va construire, et c'est à partir de cette démarche que l'on va énoncer des hypothèses et construire des théories scientifiques. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je lis trop souvent, notamment sur Internet, des commentaires de personnes n'ayant pas bien compris ce qu'est à la fois la démarche scientifique et une théorie scientifique, notamment, donc, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, par rapport à l'évolution, en disant que la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie et qu'elle peut donc être mise sur le même plan que n'importe quelle supposition. Mais justement, cela montre que ces personnes n'ont pas forcément compris la distinction entre une hypothèse et une théorie. Une hypothèse scientifique, c'est une supposition que l'on peut énoncer pour analyser un problème sous un autre angle, ou essayer de résoudre un problème pour voir si telle ou telle hypothèse le permet. Mais cette hypothèse ne repose pas forcément sur des données concrètes. Alors qu'une théorie scientifique est un ensemble d'explications qui peut inclure des hypothèses, mais qui repose aussi, et avant tout, sur un certain nombre de preuves et de données. C'est-à-dire que c'est un modèle qui tente de prendre en compte toutes les connaissances, alors toutes les connaissances à un instant T, à un instant donné, pour en faire une explication cohérente. Et si le modèle est solide, normalement, il doit être capable d'incorporer de nouvelles données, voire de les prédire. Le point important à retenir ici est que ce n'est pas parce que l'on parle de théorie de l'évolution qu'elle ne repose sur rien et qu'elle peut être remise en question par le premier créationniste venu. C'est une longue construction depuis 150 ans et depuis la sortie du livre L'origine des espèces de Charles Darwin. Et notamment, surtout, depuis 30 ans, nous avons fait d'énormes progrès, d'énormes avancées, en grande partie grâce à la découverte de nouveaux fossiles, mais aussi, comme nous allons le voir, je vais en parler juste après, grâce à plein de nouvelles techniques de datation, de compréhension de l'environnement qui entourait ces fossiles, et également grâce à l'émergence de nouvelles disciplines scientifiques, par exemple comme la biologie évolutionniste ou la médecine évolutionniste, qui tentent de comprendre les maladies modernes sous l'angle de l'évolution. Dernier point, il y a aussi une confusion sur le principe même de l'évolution. Ce n'est pas la survie du plus fort, comme on le caricature souvent, ou même forcément du plus adapté, enfin le choix des mots peut se discuter, mais c'est surtout le fait que dans un environnement donné, vous avez des individus qui vont avoir plus de chances de se reproduire grâce à certains caractères, et forcément ils vont ensuite les passer à la génération suivante, génération suivante où la présence de ces caractères deviendra plus importante. Donc vous pouvez être le mâle dominant le plus fort du monde par exemple, si vous n'avez pas d'enfants, vous n'aurez aucune influence sur l'évolution de votre espèce. Et comme l'environnement n'est pas quelque chose de fixe, et qu'il a même fortement et régulièrement changé pour nos ancêtres au cours des milliers et des centaines de milliers d'années, on est issu de toute une couche d'adaptation à des milieux différents. C'était une introduction un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'était important de faire ses rappels, notamment car je lis trop souvent, comme je vous le disais, de contre-vérités sur ce sujet sur internet. Mais attention, bien entendu, ça ne veut pas dire que l'on sait tout. Il y a des débats ensuite sur certains sujets précis, notamment au niveau de la classification de tel ou tel fossile dans ou hors la lignée humaine, sur la datation exacte de certaines particularités. On ne sait pas tout, mais comme vous allez le voir, on en sait déjà beaucoup. Pour en revenir à notre sujet, justement, comment peut-on savoir ce que mangeaient nos ancêtres il y a 10 000, 100 000, voire 1 million d'années ? Tout d'abord, déjà, on peut analyser l'environnement dans lequel ils vivaient, ce qui donne une idée de la nourriture qui était disponible pour ces individus. On peut analyser les ossements d'autres animaux. Par exemple, si vous trouvez à côté de fossiles humains plein de fossiles d'autres animaux avec des marques de découpe sur les os, vous saurez qu'ils ont été mangés par ces mêmes humains ou préhumains. L'analyse de la signature isotope des ossements aussi, qui découle aussi des aliments mangés par l'individu. Vous avez les dents, qui sont vraiment une très grande source d'informations. D'une part, grâce aux micro-rayures à la surface des dents, car les différents aliments ne laissent pas les mêmes traces. Par exemple, le fait de manger les parties souterraines des plantes, comme des tubercules, va laisser beaucoup de marques à cause des micro-grains de sable qui viennent avec ce type d'aliments. L'épaisseur de l'émail aussi sera un bon indicateur de la dureté des aliments, ainsi que la taille et la forme de la mâchoire. On va voir notamment pourquoi on passe d'une très grosse mâchoire puissante chez les Australopithèques à une mâchoire beaucoup plus petite chez Homo erectus. Ensuite, on peut aussi analyser les outils pour comprendre leur utilité, notamment dans la chasse, la découpe ou la préparation alimentaire. Et enfin, comme sur ce secondaire d'informations, on peut regarder les modes de vie des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs existants encore aujourd'hui, tout en comprenant bien entendu qu'elles ont aussi évolué de leur côté, même si c'est un minimum, et aussi l'alimentation des espèces qui nous sont les plus proches, les grands singes. L'une des plus grandes avancées de ces 30 dernières années, et qui nous permet aujourd'hui d'en savoir beaucoup justement sur ce sujet de l'évolution, c'est la phylogénétique, qui nous permet de connaître le degré de parenté entre différentes espèces, et aussi le moment de leur séparation, en connaissant la différence entre les génomes de deux espèces, et en connaissant également le rythme de mutation génétique, et bien on est capable de faire une estimation sur le moment de séparation entre deux espèces. Donc aujourd'hui, voici l'arbre le plus communément admis, où vous pouvez voir que l'on s'est séparé d'abord des singes à queue, puis de ce qui donnera les gibbons, et ensuite on aura une migration des ancêtres des grands singes en Europe et en Asie. Alors en Europe, ils ont tous disparu suite à la succession des changements climatiques, il y a quelques millions d'années, et en Asie, le seul descendant qui reste de ces grands singes, c'est Laurent-Ooutan. Et au final, il y aura une séparation ensuite avec la lignée des gorilles, puis avec celle des chimpanzés, il y a environ 6 à 7 millions d'années, lignée des chimpanzés qui se sépare en deux aussi, pour donner le chimpanzé commun d'une part, et le bonobo d'autre part. Et donc c'est à partir de cette classification, que l'on dit que les chimpanzés sont l'espèce la plus proche de nous, et que l'on a avec eux un dernier ancêtre commun. Et un autre point à retenir important par rapport à cet arbre, et que beaucoup trop souvent, certaines personnes font l'erreur de ne pas considérer que les grands singes vont aussi évoluer de leur côté. C'est-à-dire que par exemple avec les chimpanzés, effectivement on s'est séparés il y a 6 à 7 millions d'années, mais c'est 6 millions d'années pendant lesquelles nous, nous avons évolué, mais également pendant lesquelles eux, ils ont évolué. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir un petit peu regarder intelligemment les différences et les points communs que nous pouvons avoir avec eux. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors je ne vais pas remonter jusqu'aux dinosaures, mais très rapidement, effectivement après l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années, ça laisse de nombreuses niches écologiques libres pour les mammifères, qui étaient équivalents à des tout petits rangeurs à l'époque. Voilà, ils vont pouvoir se développer, évoluer. Et si on accélère un peu, on arrive il y a 15-20 millions d'années où vous avez déjà des primates de taille tout à fait respectable, comme le proconsul. Et ensuite on arrive, comme je le disais, il y a 6 à 7 millions d'années, à l'époque du dernier ancêtre commun avec les chimpanzés. Longtemps, on s'était accordé sur la théorie de l'East Side Story, développée par Yves Coppens, et que vous avez certainement appris à l'école, qui dit que la formation du grand rift africain dans l'Afrique de l'Est, à partir de 8 à 10 millions d'années, va entraîner des changements climatiques, avec des sécheresses à l'Est, dans ce qui est aujourd'hui principalement l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie et l'Érythrée, et que la forêt équatoriale va se transformer en savane et donner naissance à la lignée humaine à l'Est et aux grands singes restés dans la forêt tropicale à l'Ouest. Cette théorie était parfaitement logique il y a 30 ans, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, car elle reposait sur les découvertes de l'époque qui plaçaient tous les fossiles d'Australopithèque comme Lucie à l'Est. Mais depuis une quinzaine d'années, on a trouvé d'autres fossiles qui ont remis en cause cette vision des choses, notamment le fossile Toumaï qui date de 7 millions d'années, découvert au Tchad, donc à l'Ouest, ainsi que des Australopithèques également en Afrique du Sud. Mais cela ne change pas le principe de base qui nous intéresse ici, à savoir que ce sont les changements climatiques qui ont eu un rôle majeur dans notre évolution. Donc même si ce n'est pas que le Grand Rift qui a joué ce rôle, il y a eu un refroidissement global à partir d'il y a environ 5 millions d'années qui s'accélérera ensuite. Refroidissement qui va entraîner dans les régions chaudes comme en Afrique, une sécheresse accentuée. Forcément plus de glaciers, ça fait moins d'eau dans le climat mondial pour ensuite faire des pluies. Et donc sécheresse qui va se faire rétrécir la forêt équatoriale. Qu'est-ce que cela change ? Eh bien vous avez d'une part les primates qui sont au cœur de la jungle pour lesquels rien ne changera. Et ensuite vous avez tous ceux qui se trouvent à la lisière de la forêt qui eux se trouvent de plus en plus exposés à la savane arborée et qui vont donc devoir trouver de nouvelles stratégies pour survivre, pour s'alimenter dans ce nouveau milieu. Et ces différentes stratégies qui seront trouvées par les individus donnent naissance à tout un tas d'espèces d'australopithèques, 8 au total. Vous avez par exemple Lucie que vous connaissez tous qui est une australopithèque apharensis, mais ensuite vous avez 7 autres espèces d'australopithèques, stratégies qui diffèreront en fait suivant un petit peu les régions entre le nord, l'est et le sud de cette forêt équatoriale. Alors pourquoi ces espèces se différencient de leurs ancêtres ? Eh bien comme les grands singes actuels, les prédécesseurs des australopithèques, donc nos ancêtres à nous aussi, dont le fameux dernier ancêtre commun, étaient majoritairement frugivores. Parce que dans la forêt, c'est une source d'aliments facile à obtenir, et surtout que vivre dans les arbres protège aussi par exemple des prédateurs. Il est probable aussi que, comme pour les chimpanzés actuels, ils se nourrissaient en plus de feuilles, d'insectes, voire de petits animaux. Et quel est le problème pour les australopithèques et les pré-australopithèques ? Eh bien moins d'arbres égale moins de fruits, et donc entraînent l'obligation de trouver une nouvelle source d'aliments. Et c'est là que débute la consommation d'une famille d'aliments fondamentales dans notre histoire, les tubercules, racines, bulbes et autres rhizomes, en gros les parties souterraines des plantes, qui aujourd'hui correspondraient à des produits comme la patate douce, le panel, la betterave, l'igname, etc. Ce sont des aliments très énergétiques que les autres animaux ne consomment pas forcément parce qu'il faut creuser pour y accéder, et qui permettent aux australopithèques, puis à leurs successeurs, de survivre dans ce nouvel environnement. Par contre, pour les trouver, il faut forcément aller au sol et se déplacer beaucoup plus que dans les arbres, et c'est là qu'intervient la bipédie. Ce qu'il faut bien comprendre, comme le dit Pascal Pic, c'est qu'il ne faut pas parler de LA bipédie, mais plutôt des bipédies au pluriel. Il n'en existe de nombreuses formes, et notamment antérieures à la lignée humaine. L'image un petit peu caricaturale de Lucie se redressant d'un coup de rin par sa seule volonté au-dessus des herbes pour repérer les prédateurs n'a pas vraiment de sens, et pas pour cette raison est comme ça que cela s'est passé. Notamment, par exemple, les prédateurs dans la savane chassent majoritairement de nuit, alors que nous, nous sommes et nous étions des êtres durs vivant le jour. Donc, puis les prédateurs, le lion ou le guépard, c'est un petit peu mieux se cacher que ça. Et surtout, il faut comprendre qu'il y avait des bipédies aussi dans les arbres. Il suffit de regarder aujourd'hui. La plupart des... Enfin, tous les grands singes ont une forme ou une autre de bipédie. Ce qui change, c'est le temps consacré à marcher sur ses deux jambes. Mais il y a des formes de bipédie aussi dans les arbres pour, par exemple, marcher sur une branche en s'accrochant à la branche du dessus. Donc, pour aller chercher de la nourriture plus loin, comme je le disais, ces australopithèques vont devoir passer plus de temps au sol et se déplacer beaucoup plus. Et là, quel est l'avantage réel de la bipédie ? C'est qu'elle est beaucoup plus économique en termes énergétiques que la marche à quatre pattes. Donc, c'est très bien. On a calculé tout ce qui est dépenses énergétiques, par exemple, chez un humain, quand on marche, nous, sur nos deux jambes, chez les différents grands singes, etc. Et donc, la bipédie étant beaucoup plus économe en termes énergétiques, forcément, ceux qui étaient plus efficaces dans cette forme de bipédie chez les premiers australopithèques avaient plus de chances de pouvoir se déplacer plus, trouver plus de nourriture, notamment tout ce qui était la tubercule qu'il fallait aller chercher dans le sol, crever, etc. Et donc, au fur et à mesure des générations, la bipédie ne va pas s'inventer, mais va surtout s'améliorer en termes d'efficacité et d'efficacité énergétique. Ce qui me permet de fermer une petite parenthèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cours de l'évolution de notre lignée, mais comme de tous les autres animaux, c'est toujours une question de survie et de survie par rapport aux aliments disponibles. On n'est pas au supermarché à pouvoir choisir et acheter ce que l'on veut et ce que l'on aime. Donc forcément, ce sont les individus qui savent exploiter, entre guillemets, qui ne font pas la fine bouche et qui savent le mieux exploiter les ressources disponibles qui forcément survivront et auront plus de chances de se reproduire et donc d'avoir leur caractère qui rentre dans les générations suivantes, etc. Accélérons un petit peu et passons au cœur du sujet, à savoir l'alignée homo, les débuts de l'alignée humaine. Donc, bien entendu, l'évolution n'est pas une ligne parfaitement droite, c'est un embranchement avec de multiples tests, un petit peu comme un buisson foisonnant et certaines espèces survivront, la plupart ne survivront pas et c'est comme cela que fonctionne l'évolution. Donc là, je vais parler des espèces principales qui nous concernent directement, mais par exemple, il faut savoir que si on parle donc de la lignée humaine, le premier représentant étant Homo habilis, et bien les Australopithèques donneront également en parallèle une autre lignée qui s'appelle les Paranthropes qui sont des individus qui auront choisi d'autres stratégies de survie et par rapport à ces stratégies de survie, leur physique sera un petit peu différente. Qu'est-ce que l'on peut remarquer dans les fossiles lorsque l'on passe des Australopithèques à Homo erectus, donc de moins 2,5 millions d'années environ à moins 1,8 millions d'années ? On peut analyser deux choses. On peut comparer les corps et les crânes. Si on regarde le corps, on voit que l'on passe d'un physique de marcheur-grimpeur à celui d'un physique de marcheur-coureur avec des jambes plus longues, des bras proportionnellement plus courts, des épaules plus basses, un bassin modifié, une taille plus fine, une tête plus stable. Toute une série d'évolutions qui nous montrent qu'Homo erectus est devenu beaucoup plus efficace dans sa bipédie, à la fois pour la marche, mais aussi pour la course. J'en parlerai plus tard de ce sujet. Par rapport à une marche à 4 pattes, la bipédie permet de courir moins vite mais plus longtemps en devenant bien meilleur en endurance. Pourquoi ? On va le voir dans un instant. On remarque aussi une forme en tonneau de la cage thoracique comparée à la forme conique des Australopithèques. Bref, à part le crâne, encore un petit peu archaïque, Homo erectus ressemble déjà beaucoup à un homme moderne par rapport à son corps. D'ailleurs, si on compare plus précisément la cage thoracique d'un chimpanzé, d'un homme moderne et d'un Australopithèque, on voit bien cette forme conique à la fois chez le singe et chez les Australopithèques. Pourquoi ? Il y a plusieurs hypothèses mais la plus admise est celle qui fait le lien avec la taille du côlon qui était beaucoup plus volumineux chez nos ancêtres comme chez les grands singes d'où le besoin d'espaces supplémentaires à ce niveau. Regardons en détail comment le système digestif des humains a évolué différemment de celui des autres primates. Sur ce graphique, vous voyez le volume des différents organes du système digestif par rapport au volume total de ce système digestif exprimé en pourcentage avec les données pour plusieurs singes et l'homme moderne. Comme vous le voyez, pour l'estomac, on reste plus ou moins dans les mêmes proportions. Pour le sécum qui est le sac au début du côlon qui contient beaucoup de bactéries et c'est à ce niveau-là qu'il y a l'impendice, on voit déjà que les hommes en ont un plus petit mais surtout, la différence se fait entre le côlon et l'intestin grêle. En effet, comme vous le voyez, un humain a en moyenne un côlon trois fois plus petit proportionnellement que les autres primates et à l'inverse, un intestin deux fois plus long. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu être à l'origine de ce changement ? Pour le comprendre, il faut connaître le rôle au niveau de la digestion de ces deux organes. D'un côté, vous avez l'intestin grêle qu'on appelle parfois aussi petit intestin. L'intestin grêle a pour rôle l'absorption de la plupart des nutriments chez les humains donc protéines, lipides, glucides, la plupart des vitamines et minéraux et c'est pour cela aussi que c'est au niveau de l'intestin grêle que se situe une grande partie du système immunitaire parce qu'on est en contact entre guillemets avec l'extérieur à ce niveau-là et aussi une capacité importante au niveau du flux sanguin pour emporter tous ces nutriments et les emmener ailleurs dans le corps. Et ensuite, le côlon va servir à absorber le restant d'eau et chez les humains, les bactéries vont par fermentation produire quelques autres vitamines comme la vitamine K qui vont être absorbées à nouveau et ensuite, le reste va à l'évacuation. Donc, à quoi peut bien servir un côlon très large ? Pour cela, regardons ce qui se passe chez les grands singes qui, eux, ont ce côlon proportionnellement beaucoup plus important. Ces grands singes ont une alimentation très riche en fruits très fibreux. Ce ne sont pas vos fruits super sucrés. On parle de fruits sauvages, très fibreux, très amers, des feuilles aussi riches en fibres. Et donc, tout cela va jouer un rôle important de fermentation ensuite au niveau du côlon. Si on regarde en détail la composition de l'alimentation d'un gorille, par exemple, on voit qu'il s'agit d'une alimentation très riche en fibres, près de 60%, complétée par d'autres glucides et des protéines et quasiment pas de grains. Mais ces fibres ne sont pas des nutriments absorbables directement. Donc, elles vont être fermentées par les bactéries dans le côlon et produire au final la même quantité, 57%, d'acide gras à chaîne courte. Leur organisme absorbe donc au final bien près des deux tiers de son énergie sous forme d'acide gras. Il y a donc une grosse différence entre ce qu'ils avalent et ce qu'ils absorbent au final, comme chez les ruminants d'ailleurs, qui fermentent aussi l'herbe en acide gras. Donc, vous comprenez bien que si jamais on arrivait à avoir une alimentation avec plus de nutriments directement absorbables au niveau de l'intestin grêle et moins de nutriments qui doivent être produits par les bactéries au niveau du côlon, on aurait donc besoin d'un côlon moins important car besoin de moins de fermentation et au contraire, professionnellement, l'intestin grêle, lui, prendrait plus d'importance. Donc, qu'est-ce qui a pu changer dans notre alimentation entre moins de 2,5 et moins 1,8 millions d'années ? On part donc des australopithèques qui vivaient un corps en partie dans les arbres comme j'en parlais tout à l'heure en rajoutant à leurs fruits et leurs feuilles des tubercules et racines qu'ils devaient aller chercher en se déplaçant plus et en creusant et c'est là que le drame arrive. La Terre refroidissait déjà depuis pas mal de temps mais à partir de moins de 2,6 millions d'années, on va assister à une vraie chute de la température et au début des cycles de glaciation. Vous comprenez que lorsque la température refroidit, comme je le disais déjà tout à l'heure, on a des calottes glaciaires qui se forment au nord et au sud et toute cette glace c'est autant d'eau en moins à la fois pour les océans mais surtout ensuite pour les précipitations. Donc, plus de calottes glaciaires égale plus de sécheresse en Afrique à cette époque. Sécheresse qui va augmenter encore plus la place de la savane par rapport aux forêts et les descendants de Lucie se retrouveront donc face à une raréfaction plus grande des sources alimentaires comme les fruits issus des arbres et les jeunes pousses et surtout des risques mortels de famine pendant les saisons sèches. Il faut donc se rabattre sur les aliments que l'on peut trouver et encore une fois, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de survie. Mais qu'est-ce qu'il se passe aussi pendant les saisons sèches ? Eh bien, vous avez des milliers d'herbivores qui meurent du manque d'eau et de nourriture et c'est la fête pour les charognards. Donc, dans un premier temps, vous avez des primates qui ne courent pas très vite, qui n'ont pas de griffes et d'attributs spéciaux pour tuer des proies à main nue, surtout face à de vrais prédateurs comme des lions. Mais ce qui va les sauver, c'est l'outil. Alors, le fait d'utiliser des outils n'est pas proprement parlé exclusif à l'homme. On sait que les chimpanzés, par exemple, utilisent des branches pour attraper des termites ou des pierres pour casser des noix, mais c'est le fait d'utiliser des pierres taillées qui va réellement faire la différence à partir d'homo habilis. Homo habilis qui va donc pouvoir exploiter beaucoup plus efficacement les carcasses laissées par d'autres prédateurs en cassant dans un premier temps les os pour manger la moelle et la cervelle, notamment. Des aliments qui sont très denses en énergie. Il y a 10 fois plus de calories dans 100 grammes de moelle osseuse que dans 100 grammes de fruits, surtout sous forme de graisse, justement. On sait cela, grâce aux marques de découpe sur des eaux d'animaux datant de cette époque, grâce aux outils bien sûr, ou même grâce au fait qu'il y a une espèce de verre solitaire chez l'homme très similaire à celle présente chez les lions, ce qui ne peut être possible que si justement nos ancêtres ont mangé les mêmes carcasses que les ancêtres des lions. Et ensuite, avec le temps, on va devenir de meilleurs charognards, capables d'exploiter encore mieux les carcasses, de manger notamment tout ce qui va être organe si on arrive à être les premiers sur place. Alors, pourquoi les organes ? Parce que par rapport aux muscles, ce sont des parties de l'animal beaucoup plus denses en nutriments. Par exemple, dans le foie, vous avez beaucoup, beaucoup plus de vitamine A que dans les muscles. Donc, c'est vraiment les parties les plus nutritives chez les animaux. et donc forcément, encore une fois, le but est de manger les aliments les plus nutritifs et d'apporter aussi le plus de calories pour survivre. Ensuite, on deviendra également de plus en plus chasseurs en exploitant notamment une niche écologique dont je vais reparler dans deux secondes. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il ne s'agit pas d'être carnivore. Souvent, on voit cette caricature quand on parle du régime paléolithique. Ah bah oui, mais ils étaient carnivores. Alors, caricature qui peut être aussi bien fait par les détracteurs que par les défenseurs. Donc, ce n'est pas une question d'être carnivore, c'est une question d'être omnivore et d'être capable de manger ce qui est disponible pour survivre, que ce soit des fruits ou des tubercules ou des animaux en saison sèche quand il n'y a rien d'autre à manger. Et on arrive donc il y a environ 1,9-1,8 millions d'années avec l'apparition d'Homo erectus, l'espèce la plus importante peut-être de l'histoire de notre évolution. Si je reviens au schéma de tout à l'heure, on a donc un individu plus grand avec une morphologie beaucoup plus efficace pour la marche et même pour la course. Si on compare les crânes, on voit des dents et une mâchoire plus petite chez erectus qui mangeaient donc des aliments plus faciles à mâcher comme les organes chez les animaux dont je parlais juste avant et aussi grâce au fait qu'il y a une forme de prémastication avec le travail des outils. On a aussi un doublement de la taille du cerveau qui passe en moyenne de 400-500 cm3 à 800-900 cm3. On a donc vraiment affaire maintenant à un corps de chasseur-cueilleur. Alors, je lis parfois, oui, mais il n'a ni griffe ni crocs, donc c'est bien la preuve qu'il n'était pas fait pour manger de la viande et pour chasser. Encore une fois, c'est des gens qui n'ont rien compris à l'évolution et notamment à la spécificité de l'évolution de l'espèce humaine. Déjà, les canines, ça ne doit rien dire parce qu'on trouve des très grosses canines chez les gorilles ou chez les babouins, etc. Souvent, ces canines sont apparues par rapport à une pression de la sélection sexuelle, notamment entre mâles. En gros, c'est une question d'appareil, de combat entre mâles, surtout et avant tout. Ce n'est pas une question d'alimentation et de nourriture. Ensuite, par rapport aux griffes, c'est la même chose, c'est ne pas comprendre le rôle qu'a joué l'outil. Il n'y avait aucune pression de la sélection naturelle pour développer des crocs, des griffes ou ce que vous voulez à partir du moment où on avait des outils qui remplissaient ce rôle. Dans un premier temps, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment une adaptation totale à manger ce type de produit, mais ensuite, avec le temps qui passe, à force d'avoir cette alimentation, là, elle va jouer son rôle la sélection naturelle et on va y devenir de plus en plus adapté. Donc, encore une fois, il ne faut pas essayer à tout prix de faire rentrer ces idées actuelles, aussi respectables qu'elles soient, dans la réalité d'hier. Ça, c'est vraiment très important. Et, pour finir, c'est surtout la technique de chasse qui va changer par rapport à ce que vous pouvez voir chez d'autres animaux, d'autres prédateurs dans la savane. Le problème dans la savane est que vous avez des gros prédateurs, donc face auxquels on ne fait pas le poids, mais qui chassent surtout de nuit à cause de la chaleur et des herbivores qui courent plus vite également. Alors, comment faire ? Qu'est-ce que le physique d'Homo erectus nous apprend ? Comme je le disais, des jambes plus longues, des pieds plus courts, une taille plus fine et plus longue qui permet une rotation du tronc pendant la marche et la course, une tête bien stabilisée, des tendons d'Achille plus longs. Au final, beaucoup de caractéristiques qui en font un marcheur beaucoup plus efficace, plus économique, c'est-à-dire qui dépense beaucoup moins d'énergie pour parcourir une distance donnée que ses ancêtres ou même que les grands singes. Et également des caractères qui n'ont de réelle utilité que pour la course et qui montrent donc qu'Homo erectus était aussi un bien meilleur coureur. On peut aussi ajouter le fait que l'on va perdre notre fourrure et développer beaucoup plus de glandes sudoripares ce qui va nous permettre de suer beaucoup plus et donc d'évacuer la chaleur beaucoup plus efficacement que les autres mammifères. Ce qui est aussi facilité par un corps plus long, une cage thoracique plus large en haut pour une meilleure aération et le fait d'être debout qui expose moins de surface au soleil qu'à quatre pattes. Et parenthèse d'ailleurs, la perte de cette fourrure va entraîner une pigmentation de la peau pour résister justement aux rayons du soleil et donc en fait nos ancêtres étaient tous à la peau foncée, à la peau plus ou moins noire jusqu'à il y a une centaine de milliers d'années jusqu'à la sortie de certains individus hors d'Afrique. Tout cela fait qu'Homo erectus va pouvoir chasser en journée par rapport aux autres prédateurs qui chassent de nuit et aussi chasser d'une manière différente. Tout ceci fait qu'Homo erectus va pouvoir chasser deux jours par rapport aux autres prédateurs qui chassent de nuit et également chasser d'une manière différente. Alors attention, on continue l'exploitation de charogne s'il y en a de disponibles mais une partie des produits animaux récoltés entre guillemets vont venir de cette technique particulière de chasse que l'on va voir tout de suite. En devenant des bipèdes permanents, on devient plus efficace pour courir en endurance mais on perd en vitesse. Les animaux à quatre pattes vont forcément plus vite. Par exemple, un chimpanzé peut courir à environ 20 mètres par seconde pendant quelques minutes alors que l'homme le plus rapide du monde Usain Bolt court à environ 10 mètres par seconde pendant maximum 30 secondes. Les mammifères quadrupèdes que ce soit les chevaux, les chiens, les zèbres, les gazelles ont deux modes de course, le trop et le galop. Et la vitesse d'endurance moyenne d'un humain est supérieure à la vitesse de trop de ces animaux. Ce qui les oblige donc à galoper pour s'enfuir si on leur court après. Mais le problème est que galoper est très demandeur en énergie et surtout fait monter la température du corps très vite. Et pour se refroidir, leur plus faible transpiration ne suffit pas. Ils ont donc besoin de s'arrêter et d'alleter alors que nous, grâce à notre absence de fourrure, notre capacité à transpirer énormément et notre physique de bipèdes, on est beaucoup mieux équipés pour courir longtemps sous une forte chaleur. Et donc, l'une des nouvelles techniques de chasse à partir d'Homo erectus serait ce qu'on appelle la chasse persistante, c'est-à-dire le fait de courir en pleine journée après un animal le plus gros possible comme un coudou qui est une grosse gazelle parce qu'il se fatiguera plus vite. de le pister en marchant et de courir la moitié du temps à une vitesse juste suffisante pour l'obliger à galoper régulièrement et de faire ça pendant quelques heures jusqu'à ce que la proie tombe de fatigue et qu'il ne reste plus qu'à l'achever avec des armes redimentaires. Ensuite, pour ceux qui vivront à côté d'une source d'eau douce, ils ne se priveront pas pour manger également des plantes d'eau douce ou même des coquillages et des mollusques. Et bien entendu, tout cela n'empêche pas de continuer à manger toute une grande variété de plantes différentes. Petite parenthèse historique, Homo erectus va être ensuite la première espèce de la lignée humaine à sortir d'Afrique assez rapidement en se répandant notamment au travers de l'Asie en passant par le Proche-Orient où on a trouvé ensuite un fossile en Géorgie datant déjà de 1,8 million d'années puis également en Europe et c'est donc pour cela que maintenant on appelle comme je vous le disais au tout début de la vidéo Homo ergaster les Homo erectus africains et Homo erectus tout court ceux qui sont hors d'Afrique. Il ne s'agissait pas de migration forcément pour partir à la découverte de nouveaux territoires, etc. mais plutôt d'un simple étalement des nouveaux groupes pour que chacun ait suffisamment de terrain de chasse surtout qu'il y avait une certaine continuité écologique entre les savannes d'Afrique et celles d'Asie. Comme toujours ces migrations sont très liées au changement climatique les déplacements se faisant plus facilement lors des périodes chaudes et au contraire les populations se trouvant isolées en période de glaciation et tous ces groupes vont commencer à avoir des évolutions distinctes avec bien sûr les descendants d'Homo ergaster en Afrique qui donneront nous Homo sapiens en Europe on aura l'homme de Néandertal avec une divergence vers moins 500 000 moins 600 000 ans en Asie on aura ce qu'on appelle l'homme de Denis Ovent et aussi plus tard d'autres évolutions d'Homo erectus comme l'homme de Pékin l'homme de Java l'homme de Flores qui portent toujours le nom de leur zone de découverte je vais revenir dessus juste après mais il faut vraiment comprendre que l'évolution n'est pas une ligne droite comme je le disais déjà mais plutôt un buisson dont la plupart des embranchements finissent par disparaître ce qui fait qu'à la même époque vous aurez aussi bien par exemple en Afrique des Australopithèques n'ayant pas trop évolué des Paranthropes qui ont évolué d'une autre manière et des Homo erectus encore d'une autre et surtout il y a encore 30 000 ans vous aviez sur Terre au moins 3 ou 4 espèces d'hommes différentes même si aujourd'hui il n'en reste plus qu'une à savoir nous Homo sapiens revenons maintenant à la physiologie et l'alimentation on a donc Homo erectus enfin Homo ergaster plutôt en Afrique qui a cette alimentation de chasseurs-cueilleurs qui mange un petit peu de tout omnivore qui varie selon les saisons et selon les régions et les climats et donc son cerveau a presque doublé de volume depuis les Australopithèques augmentation de la taille du cerveau qui peut être expliqué en partie par l'augmentation globale de la taille du corps en partie mais pas totalement mais surtout à partir d'Homo ergaster et erectus on va avoir une très forte accélération de l'augmentation de cette taille du cerveau comme vous pouvez le voir sur ce graphique entre les premiers Homo erectus et les premiers Homo sapiens on va avoir une croissance de près de 50% du volume du cerveau et du nombre de neurones avec une masse corporelle à peu près similaire qu'est-ce qui a pu favoriser une telle augmentation de la taille du cerveau quelque chose dans notre alimentation il faut comprendre déjà que pour un primate nous avons un gros cerveau par rapport à notre masse corporelle par exemple un gorille pèse deux fois plus lourd mais a un cerveau trois fois plus petit qu'un homme moyen pour comprendre l'origine de ce changement il faut comprendre les spécificités du cerveau humain bien qu'il ne représente que 2% de votre poids votre cerveau représente entre 20 et 25% de vos besoins énergétiques même en étant assis à ne rien faire d'autre qu'à regarder cette vidéo votre cerveau consomme un quart de vos calories c'est une telle charge qu'il a vraiment fallu que cela représente un véritable avantage évolutif et on a un autre problème c'est que la taille du cerveau d'un bébé humain et donc de son crâne est à peine inférieure à la taille du pelvis de la mère ce qui entraîne un accouchement plus complexe que chez les chimpanzés ou même les australopithèques comme Lucie comme vous pouvez le voir sur ce schéma à gauche pour les chimpanzés la colonne du milieu pour les australopithèques et à droite pour une femme humaine chez Homo sapiens la tête du bébé doit faire plusieurs rotations pour passer et sortir mais le cerveau d'un adulte est encore plus gros et donc on va avoir une autre spécificité humaine c'est la limite de la durée de gestation chez la femme enceinte par rapport au degré de maturité du bébé parce que sinon si on le laisse encore plus grossir il ne passerait plus il ne pourrait plus sortir par contre ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une période plus longue ensuite de croissance de maturation des jeunes humains par rapport aux autres espèces par exemple un cerveau de chimpanzé de 130 cm3 à la naissance et va ensuite tripler de taille en 3 ans et un cerveau humain lui va faire 330 cm3 à la naissance et être multiplié par 4 en 6 ans on a donc une période de croissance plus longue pour construire ses gros cerveaux et une période de puberté plus tardive mais le cerveau ne peut pas stocker ses propres réserves énergétiques alors comment payer ce coût très important il faut déjà un moyen pour avoir de grosses réserves dans le reste du corps et justement un bébé humain est beaucoup plus gras que tous les autres primates un nouveau-né chimpanzé a par exemple un taux de masse grasse en moyenne de 3% alors qu'un bébé humain sera autour de 15% et ensuite à l'âge adulte les hommes sont en général entre 10 et 20% et les femmes entre 20 et 30% pourquoi les femmes sont justement plus aptes à stocker des graisses c'est pour payer le coût de ces bébés très gourmands en énergie le dernier trimestre de la grossesse est d'ailleurs surtout dédié à remplir les réserves de graisse du bébé et c'est aussi pour cela qu'ensuite le lait maternel est très énergétique constitué notamment d'environ 54% d'acide gras sous forme de triglycérides facile à métaboliser et il le faut car chez les bébés le cerveau représente 60% des besoins énergétiques mais qu'est-ce qui a pu changer les choses à ce point ? comment nos ancêtres ont pu se permettre de se payer des cerveaux si gros et si gourmands ? il n'y a que deux possibilités soit on augmente de manière importante les apports en calories soit on répartit de manière différente les dépenses énergétiques entre les différents organes au sein de notre organisme et la réponse est un peu des deux mais surtout le deuxième pour répartir les dépenses imaginez que vous avez un budget qui représente vos apports caloriques que vous devez investir dans vos différents organes et si vous dépensez par exemple beaucoup sur votre système digestif vous avez moins de budget pour le cerveau mais rappelez-vous je vous ai montré tout à l'heure que notre colon avait fortement réduit de taille par rapport à la fois à nos ancêtres et aux grands singes c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du tissu coûteux en anglais the expensive tissue hypothesis qui dit que l'énergie économisée au niveau du système digestif a pu être redirigée vers le cerveau et sa croissance je l'ai dit tout à l'heure le fait de manger beaucoup moins d'aliments très fibreux et plus de calories issues des produits animaux a permis en partie cette réduction de la taille du côlon également il y a tout un travail de pré-mastication grâce à tous les outils qui allègent aussi l'énergie dépensée lors de la mastication mais il nous manque encore une donnée pour que tout puisse s'expliquer parfaitement et c'est là qu'intervient la cuisson longtemps on a cru que le feu n'avait été domestiqué qu'il y a environ 400 000 ans parce que cela correspondait aux traces trouvées mais il faut comprendre qu'un feu de camp laisse très peu de traces traces qui finissent par disparaître avec le temps d'où la difficulté très élevée de remonter dans le temps au niveau des traces de feu mais avec de nouvelles fouilles et de nouvelles techniques d'analyse on commence à trouver des traces plus anciennes remontant à un million voire un million et demi d'années pourquoi la cuisson serait un facteur si important et bien souvent on a une vision moderne et un petit peu caricaturale de la cuisson en pensant que la cuisson c'est forcément le mal absolu détruit toutes les vitamines et crée des composés toxiques et donc ce ne serait que du négatif oui les cuissons à haute température peuvent poser des problèmes certaines vitamines sont sensibles à la chaleur mais la cuisson est surtout et avant tout une forme de prédigestion qui va casser les fibres ou les protéines et au final pour un même aliment vous allez absorber beaucoup plus de calories dans la version cuite que dans la version crue pour nos ancêtres qui se battent chaque jour pour avoir suffisamment de calories pour survivre c'est un avantage évolutif énorme et c'est cela qui va permettre d'alléger les besoins énergétiques au niveau de la digestion de favoriser la diminution également de la taille du côlon et de leur permettre d'absorber plus de calories et ce n'est qu'en prenant en considération l'apparition très ancienne de la cuisson que l'on peut expliquer la croissance très rapide de la taille du cerveau à partir d'homo erectus et on peut également préciser que la cuisson est très efficace par rapport à deux familles d'aliments justement très régulièrement consommées par nos ancêtres les produits animaux on a par exemple montré dans une étude que l'on n'absorbait que 50% des protéines dans du blanc d'œuf cru par rapport à plus de 90% dans du blanc d'œuf cuit et également la cuisson va être très efficace pour tout ce qui est racine rhizome tubercule en cassant les fibres et en augmentant énormément la facilité de digestion de ce type d'aliments enfin il y a un dernier angle sous lequel on peut analyser le problème c'est le temps consacré à manger en effet si on regarde par exemple les primates les chimpanzés consacrent déjà 6 heures par jour en moyenne à manger et à mastiquer et les gorilles jusqu'à 8 à 9 heures par jour pourquoi ? parce que leur alimentation a une densité plus faible en calories c'est-à-dire qu'il leur faut manger beaucoup de fruits et de feuilles pour atteindre leur rapport calorique et en plus crues ces plantes très fibreuses sont longues à mastiquer puis à digérer à fermenter si on mangeait comme eux il serait très difficile d'atteindre nos besoins sachant qu'en plus nous devons payer pour ce cerveau coûteux en énergie donc je parle de pouvoir manger ainsi dans la savane où en plus des fruits sont moins abondants et où il n'y a pas de la technologie moderne avec vos blenders et vos centrifugeuses donc vous pouvez vous en rendre compte de vous-même si par exemple vous prenez un kilo de carottes ça sera beaucoup plus long de les mastiquer crues que de les manger cuites à la vapeur par exemple et donc sans la cuisson nous n'aurions pas pu non plus nous libérer de cette contrainte de temps nous aurions dû passer nos journées à manger et nous n'aurions pas pu libérer notre main pour construire voyager créer etc si j'accélère un petit peu on arrive il y a 200 000 ans avec donc l'apparition de l'homme moderne Homo sapiens qui restaure en Afrique il y a aussi des groupes qui migreront dans le reste de l'Afrique et hors d'Afrique donc en passant par le Proche-Orient en Asie puis même en Europe certainement en remontant le Danube il y a environ 50 000 ans et ces Homo sapiens nos ancêtres vont par exemple se retrouver nés à nés en Europe face à Néandertal à l'homme Néandertal et on ne sait pas forcément exactement toutes les raisons pour lesquelles Néandertal a disparu mais ce qui est probable c'est que à partir du moment où Homo sapiens s'est suffisamment répandu sur ce territoire et que les groupes de Néandertal se sont retrouvés isolés et bien il n'y avait plus assez de brassages génétiques d'échanges entre leurs populations et là c'était forcément la fin de l'espèce avec les derniers représentants probablement à Gibraltar il y a environ 30 000 ans par contre on sait grâce aux études modernes qu'il y a quelques gènes chez les européens qui viennent de Néandertal ce qui veut dire qu'il y a eu un petit peu de reproduction entre les deux espèces comme on trouve aussi des gènes des espèces descendantes des Homo erectus en Asie comme je vous en parlais l'homme des nozivans on trouve des gènes de ces autres lignées chez les hommes actuels ce qui veut dire aussi qu'il y a eu un petit peu d'échange de brassages génétiques entre les deux espèces quand Homo sapiens s'est répandu en Asie mais ensuite toutes ces espèces archaïques ont fini par disparaître et donc là on peut faire un vrai résumé du fameux régime du chasseur-cueilleur déjà il faut comprendre que ce terme signifie bien que l'un ne va pas sans l'autre parfois la chasse ne donne rien et c'est la cueillette qui permettra de se nourrir d'autres fois c'est l'inverse ensuite une répartition des tâches c'est un des piliers de l'évolution humaine pour être plus efficace justement dans le traitement et la récolte de nourriture avec par exemple les hommes qui vont à la chasse et les femmes qui s'occupent plutôt de la cueillette et de la récolte des végétaux alors bien entendu il faut comprendre qu'il va y avoir une certaine variation entre les régions les climats forcément les populations dans le nord dans les régions froides vont avoir tendance à avoir une alimentation beaucoup plus carnée beaucoup plus grasse beaucoup plus riche en graisse animale contrairement aux populations plus dans les régions chaudes qui elles vont pouvoir avoir une part de végétaux plus importante encore une fois ils mangent la nourriture qui leur est disponible à un instant T dans la région qu'ils habitent c'est aussi une question d'opportunisme par rapport à ce qui est disponible mais on va pouvoir tout de même tirer quelques conclusions au travers des grands points communs on a quand même en général à part dans les climats extrêmes une grande variété de plantes on estime qu'ils pouvaient manger de 80 à 100 variétés de plantes différentes sur l'année aussi bien des tubercules que des racines des légumes des baies des noix etc suivant encore une fois la région des plantes qui étaient forcément sauvages par définition et beaucoup beaucoup plus riches en nutriments et en antioxydants que nos variétés modernes sélectionnées par 10 000 ans d'agriculture on a aussi des produits animaux souvent des gros animaux terrestres car c'est beaucoup plus économique de tuer un gros mammouth par exemple que 50 lapins ce qui n'empêche pas de manger les lapins aussi d'ailleurs un point très important ici c'est qu'il mangeait ou utilisait tout de la tête aux pieds de l'animal les organes étaient les parties privilégiées comme je vous l'ai déjà dit car beaucoup plus riches en nutriments foie, tripes, cervelles moelles etc ce qui fait qu'une grosse différence par rapport à notre alimentation moderne se situe à ce niveau là donc au niveau de la consommation des organes alors que nous dans les sociétés modernes vous voyez au supermarché on n'a plus que du muscle alors j'insiste tout de même encore une fois il ne faut pas non plus tomber dans la caricature on n'était pas carnivore on était omnivore comme je le disais il ne faut pas non plus négliger les produits marins chez ceux qui étaient près de l'eau et par rapport au ratio des macronutriments il n'y a pas un modèle unique vous avez donc des populations dans la région froide comme les inuits actuelles par exemple qui ont une alimentation à très grande majorité faite de graisse animale d'autres avec beaucoup de produits de la mer et moins d'animaux terrestres sur les îles ou d'autres avec une alimentation plus riche en glucides avec plus de tubercules et de racines que la moyenne par contre dans tous les cas le but est toujours le même tirer le meilleur parti de l'environnement local pour avoir le plus de nutriments possibles il consommait certainement beaucoup plus par exemple de vitamine C ou de potassium que nous aujourd'hui et donc globalement une alimentation beaucoup plus dense et riche en nutriments on pourrait aussi parler de la vitamine D et comment la peau s'est éclaircie chez les populations migrants hors d'Afrique vers le nord pour laisser la possibilité à l'organisme de recevoir assez d'UV du soleil pour fabriquer de la vitamine D et dernier sujet et non des moindres l'activité physique par définition les chasseurs-cueilleurs étaient beaucoup plus actifs que nous aujourd'hui mais d'une manière particulière on estime qu'ils pouvaient être actifs autour de 6 heures par jour environ et parcourir entre 9 et 15 km par jour pour trouver surtout de la nourriture bien entendu il n'y avait pas le confort moderne et il fallait passer son temps à marcher courir, creuser, porter etc par contre c'était toujours par nécessité et donc s'il n'y avait pas besoin c'était les premiers à se la couler douce d'où le fait que notre corps se mette efficacement en mode économie d'énergie au repos pour ne pas gaspiller car à l'époque on mangeait en général juste ce dont on avait besoin par contre forcément dans nos sociétés modernes c'est un mécanisme mortel car on se retrouve avec une abondance alimentaire et un manque d'activité physique on peut aussi analyser l'alimentation des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs alors soit qui existe encore aujourd'hui soit également regarder tous les récits des explorateurs surtout depuis le 15e 16e siècle dont la plupart des textes sont au 17e 18e siècle qui souvent nous décrivent aussi le mode de vie des populations indigènes et qui nous donnent de bons indices sur ce mode de vie de chasseurs-cueilleurs même si encore comme je le disais au tout début de la vidéo ces peuples de chasseurs-cueilleurs aussi ont un petit peu évolué de leur côté depuis 10 000 ans que nous nous faisons de l'agriculture alors on peut notamment parler de Weston Price qui était un dentiste américain du début du 20e siècle qui a voyagé dans le monde dans les années 1930 à la rencontre de nombreuses tribus ayant conservé leur mode de vie traditionnel pour analyser leur santé dentaire mais aussi leur santé en général et ce qu'il a trouvé que ce soit chez les Inuits les Massais les Aborigènes les Maoris les Tahitiens etc c'est une très bonne santé dentaire par rapport à ses concitoyens américains qui avaient de plus en plus de caries il a remarqué aussi qu'ils étaient bien en bien meilleure forme physique générale et il a cherché à comprendre où se situaient les points communs malgré des alimentations différentes entre les régions il s'agissait toujours d'une alimentation à base de produits non transformés bien entendu donc des produits bruts sans les ingrédients modernes comme le sucre raffiné ou les huiles végétales industrielles avec peu ou pas de céréales peu ou pas de produits laitiers à part chez certaines tribus comme les Massais et ces tribus là consomment toujours normalement du lait cru ou du lait fermenté et également donc une alimentation très riche en nutriments notamment en vitamines liposolubles les vitamines A D E Justement parlons santé une des critiques souvent faites par rapport à ceux qui s'intéressent au mode de vie de nos ancêtres du paléolithique c'est qu'ils avaient une espérance de vie très courte donc ce n'est pas forcément un repère et un modèle de santé alors il faut comprendre que l'espérance de vie est une moyenne c'est à dire que si par exemple vous avez une très forte mortalité infantile et bien forcément cela va abaisser fortement votre moyenne donc c'est pour ça que leur espérance de vie moyenne on estime était de 30-35 ans mais si jamais ils arrivaient à survivre à leur enfance en gros à dépasser 15 ans ils avaient plutôt une bonne espérance de vie pour leurs conditions de vie et ils pouvaient parfois atteindre 60 à 70 ans enfin en tout cas c'est les chiffres du paléolithique supérieur c'est à dire la période la plus récente du paléolithique et bien entendu ils avaient une vie déjà très dangereuse entre tout ce qui est prédateurs accidents etc ils n'avaient pas de médicaments pour traiter tout ce qui était infection donc ça joue un grand rôle aussi il y avait beaucoup plus de femmes qui mouraient en couche et donc beaucoup plus également de bébés qui pouvaient mourir donc tout ça fait que ça abaissait beaucoup la moyenne mais ce n'est pas forcément un argument totalement valide surtout que cet argument peut être fait par rapport à toutes les civilisations jusqu'à il y a 150 ans parce qu'en fait l'espérance de vie n'était pas tellement plus grande jusqu'à l'ère industrielle par contre on peut voir par rapport aux fossiles qu'ils avaient une très bonne stature au moins 1m70 pour les mâles ce qui est un indicateur d'une alimentation suffisamment riche en nutriments par contre ce qu'on peut voir par rapport aux fossiles c'est qu'ils avaient une très bonne stature au moins 1m70 chez les mâles c'est ce qui est le signe d'une alimentation de qualité on peut également voir qu'ils n'avaient pas de problèmes comme l'ostéoporose quasiment pas de caries non plus qu'ils avaient l'air qu'ils avaient l'air plutôt en bonne santé et si on regarde aussi les chasseurs-cueilleurs actuels on peut observer une occurrence très faible de ce qu'on appelle les maladies modernes justement comme le diabète l'hypertension l'ostéoporose j'en parlais même l'acné j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite sur le sujet l'acné est quasiment existante dans les tribus de chasseurs-cueilleurs donc bref le but n'est pas de dresser un tableau idyllique pas du tout mais de voir tous les points positifs que l'on peut retirer de ce mode de vie surtout que maintenant regardons ce qui s'est passé depuis il va y avoir deux phases premièrement l'invention de l'agriculture il y a environ 10 000 ans et ensuite l'ère industrielle plus récemment alors bien entendu on trouve déjà quelques traces de la consommation de graines à la fin du paléolithique donc un petit peu avant le néolithique le néolithique c'est la période qui commence il y a environ 10 000 ans avec l'invention de l'agriculture et donc on voit déjà que certains consomment à consommer des graines depuis environ 30 000 ans mais ça reste une toute petite partie de l'alimentation qu'est-ce qui a bien pu ensuite pousser nos ancêtres à se poser et à se lancer dans l'agriculture en fait il y a 12 000 ans vous avez la fin du dernier âge glaciaire le climat se réchauffe et donc les ressources deviennent certainement plus abondantes notamment dans des régions comme le Moyen-Orient avec ses plaines fertiles cela va permettre à nos ancêtres d'avoir beaucoup moins besoin de se déplacer en permanence et de pouvoir rester plus longtemps sur un même lieu on va donc avoir aussi un début de croissance de la population grâce à ses ressources plus abondantes ce qui va aussi apporter une pression supplémentaire pour nourrir ces enfants plus nombreux tout cela fait qu'il y a environ 11 000 ans tout d'abord dans le croissant fertile on va commencer à cultiver des céréales ensuite en Chine il y a 9 000 ans puis en Amérique centrale et du Sud en Afrique subsaharienne et en Nouvelle-Guinée aussi il y a environ 5 000 ans on va donc avoir la domestication de quelques plantes le blé le riz l'orge le maïs les légumes secs et aussi en parallèle les débuts de l'élevage avec la domestication d'animaux en commençant par les moutons les chèvres puis les bovins et en choisissant les animaux les plus dociles et qu'est-ce que l'on remarque si on analyse les fossiles de ces premiers agriculteurs et bien au bout de quelques milliers d'années vers moins 7 500 ans on note déjà une baisse significative de la taille moyenne des individus on va perdre plus ou moins une dizaine de centimètres et on va voir l'apparition aussi de nombreuses caries au niveau des dents des problèmes de santé étonnants par rapport à avant quelles peuvent être les raisons de ces nouveaux problèmes premièrement vous avez une grosse perte de la diversité nutritionnelle on passe d'une alimentation extrêmement variée à une alimentation concentrée juste sur quelques plantes d'un seul coup l'essentiel des calories venait juste de quelques céréales ensuite on a forcément en parallèle une forte baisse de l'apport en protéines et en graisse notamment avec une diminution de la consommation de produits animaux pourquoi ? parce que déjà on va beaucoup moins à la chasse et ensuite par rapport aux animaux d'élevage il est beaucoup plus économique de les garder plus longtemps que de les abattre beaucoup plus régulièrement et donc de devoir soit en élever beaucoup plus soit en trouver de nouveau et donc il est plus économique de les garder comme je le disais plus longtemps et éventuellement en rentabilisant en prenant leur lait par exemple ensuite il s'expose beaucoup plus facilement aux famines forcément en se concentrant que sur quelques plantes si jamais il y a un problème de récolte ils se retrouvent sans nourriture par rapport aux chasseurs-cueilleurs qui eux étaient beaucoup plus flexibles quatrièmement le fait d'être en contact permanent avec des animaux va favoriser l'apparition de nouvelles maladies et de nouvelles épidémies rappelez-vous quand on parle de grippe aviaire grippe porcine tous ces virus de la grippe viennent toujours des animaux et sont transmis à l'homme parce qu'on est en proximité permanente avec eux et cinquièmement on peut aussi parler du fait que les céréales sont très riches en acides phytiques un antinutriments qui diminue l'absorption des minéraux et donc un apport massif en céréales d'un seul coup aurait pu aussi poser problème au niveau de l'absorption des minéraux et participer à cette santé osseuse bien inférieure il y a aussi un autre aspect de la vie agricole c'est la différence au niveau de l'activité physique en moyenne les chasseurs-cueilleurs se dépensaient à marcher courir grimper et creuser pour chasser et cueillir comme je le disais ils se déplaçaient beaucoup mais ils étaient aussi capables de se reposer quand il n'y avait pas de nécessité et les enfants contribuaient très modestement aux tâches basiques à raison d'une à deux heures par jour par contre la vie des premiers fermiers sans le matériel moderne était presque plus exigeante physiquement surtout pour les enfants qui participaient on estime quatre à six heures par jour en moyenne aux travaux des champs et c'est là une raison pour laquelle on aura une croissance de la population à partir de ce moment-là car plus d'enfants égale plus de main-d'oeuvre pour les champs mais c'est aussi pour cela qu'il y aura moins de calories à donner par enfant pour répondre à ce niveau d'activité physique d'où une croissance plus limitée par rapport aux chasseurs-cueilleurs et enfin on arrive ensuite à l'époque moderne à partir du 19ème siècle avec l'ère industrielle donc là on va rentrer dans des processus jamais vus auparavant avec le raffinage des céréales le raffinage des huiles la consommation très importante d'huiles qui n'étaient pas du tout utilisées avant très riches en oméga-6 comme l'huile de tournesol l'explosion de la consommation de sucre et notamment de sucre raffiné on va aussi changer totalement la relation que l'on avait avec les animaux et on passe de l'élevage à ce qu'on pourrait appeler la zootechnie c'est-à-dire en gros le fait de ne considérer les animaux que comme des objets de production qu'il faut en permanence améliorer donc on perd totalement tout ce qui avait été construit par 10 000 ans d'élevage traditionnel et on va bien entendu se mettre à sélectionner également les plantes de plus en plus pour qu'il y ait plus de rendement qu'elles produisent plus plus vite qu'elles résistent mieux aux insectes mais jamais à aucun moment on s'intéresse à la qualité nutritionnelle de ces plantes et si on regarde encore une fois la santé des gens on se rend compte qu'on a l'apparition voire l'explosion depuis quelques décennies de ce qu'on appelle donc les maladies modernes diabète obésité cancer maladies auto-immunes hypertension etc et donc qu'il y a bien un problème entre notre alimentation notre hygiène de vie et notre physiologie et qu'on n'est pas adapté du tout à ces changements majeurs qui sont intervenus éventuellement un petit peu depuis l'agriculture mais encore plus depuis l'ère industrielle depuis 550 ans et puis surtout depuis la seconde guerre mondiale dans les pays modernes on se retrouve face à un problème totalement inverse que nos ancêtres à savoir nous souffrons plutôt d'une surabondance de calories alors attention bien entendu il y a encore un milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui mais en tout cas dans les pays dits riches on est dans cette orgie de calories mais dans une alimentation par contre extrêmement pauvre en nutriments en vitamines en minéraux donc c'est un problème inverse presque de nos ancêtres l'activité physique aussi a beaucoup changé par rapport aux chasseurs-recueilleurs mais aussi par rapport aux agriculteurs forcément aujourd'hui grâce aux conférences modernes on ne fait plus grand chose on reste assis sous la journée et au mieux certaines personnes vont à la salle de sport une heure par jour mais cela ne compense pas toute cette inactivité physique et il faut également repenser tout ce qui tourne autour de l'activité physique pour optimiser notre hygiène de vie et tous ceux qui vous disent que de toute manière notre espérance de vie aujourd'hui a très fortement augmenté et que donc tout va bien dans le meilleur des mondes sont complètement à côté de la plaque car effectivement l'espérance de vie a fortement augmenté mais c'est avant tout grâce à la médecine à l'hygiène aux antibiotiques à la pésiline etc donc il y a fortement ça à la diminution de la violence parfois on peut croire qu'on vit dans des sociétés très violentes mais en fait si on regarde le taux d'homicide par exemple entre aujourd'hui et le Moyen-Âge ça n'a rien à voir on est vraiment dans une société bien moins violente donc tout ça fait que l'espérance de vie a beaucoup augmenté mais pas du tout grâce à l'alimentation à part au début quand on a réussi à sortir de la famine bien entendu certaines catégories de la population mais surtout là ce qu'il faut retenir c'est que l'espérance de vie augmente mais l'espérance de vie en bonne santé c'est-à-dire le temps que vous vivez sans avoir de handicap sans être gêné par telle ou telle maladie et bien lui il diminue l'espérance de vie par exemple peut être de 80 ans mais l'espérance de vie en bonne santé tourne plutôt autour de 65 ans et elle stagne voire commence à diminuer dans certains pays donc à partir de là certaines personnes vont s'intéresser à cette alimentation qu'on pourrait appeler ancestrale entre guillemets des gens comme Weston Price dont je parlais juste avant dès le début du XXe siècle ensuite j'ai même trouvé quelques ouvrages par-ci par-là au milieu du XXe par exemple un papier d'un médecin australien dans les années 60 qui avait déjà tout compris ensuite on va avoir dans les années 1980 réellement un développement de l'intérêt sur ce sujet dans les années 90 par exemple en France on a le fameux régime Sénialet qui se base sur un constat assez similaire et enfin depuis quelques années là on a une vraie explosion de ce qu'on appelle le régime paléo pour paléolithique tendance qui vient des Etats-Unis et qui arrive depuis quelques temps en France et donc c'est pour ça que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce régime enfin régime dans le sens régime alimentaire pas dans le sens régime amégrissant bien entendu donc on a entendu parler de cette alimentation et de cette tendance ces derniers temps même si vous ne saviez pas forcément à quoi cela faisait référence alors que penser justement de ce mouvement du modèle et des valeurs qu'il défend et notamment du fait qu'il dise que nous avons les mêmes gènes que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs que nous avons quasiment pas évolué depuis et que c'est la raison pour laquelle nous devrions manger comme eux enfin en tout cas revenir à un modèle alimentaire très similaire cette remarque là est en grande partie vraie considérons par exemple un calendrier d'année civile en disant que le 1er janvier à minuit représente il y a 1,8 millions d'années l'apparition d'homo erectus et que le 31 décembre à 23h59 représente le moment présent et bien vous avez par exemple homo sapiens qui apparaît vers le 20 novembre et surtout l'agriculture qui est inventée le matin du 30 décembre et l'air industriel qui ne commence que le 31 décembre à 23h15 donc forcément ramené sur cette échelle là on voit que sur toute l'année à part sur les deux derniers jours nous avons eu une alimentation type chasseur-cueilleur donc effectivement c'est un temps bien trop court pour avoir un corps un organisme qui s'adapte totalement à des changements alimentaires aussi importants alors attention par contre ce qu'il ne faut pas nier c'est qu'il y ait déjà eu quelques adaptations depuis 10 000 ans notamment la plus connue étant la persistance de la production de la lactase l'enzyme qui digère le lactose à l'âge adulte chez certaines populations qui ont consommé depuis longtemps des produits laitiers comme les populations scandinaves mais cela reste tout de même plus ou moins des adaptations secondaires le fond des choses lui reste le même les tenants du régime paléo défendent ensuite le fait de consommer des aliments les plus qualitatifs possibles comme des fruits et légumes bio des produits animaux élevés en pâturage des fruits de mer ou des poissons issus de la pêche durable enfin quand on va au bout de la logique en tout cas je suis d'accord avec tous ces critères ils défendent aussi le fait de ne pas consommer les produits issus de la révolution agricole à savoir tout ce qui va être céréales et légumineuses essentiellement le problème pour moi va se situer sur quatre sujets premièrement par définition on ne peut pas manger comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs parce que il y a derrière nous 10 000 ans d'agriculture 10 000 ans de sélection notamment des plantes donc plantes issues de l'agriculture qui n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres sauvages que ce soit au niveau du goût on a sélectionné des plantes pour qu'elles soient par exemple dans les fruits de plus en plus sucrées des goûts de plus en plus doux ça n'a plus rien à voir avec le goût amer des plantes sauvages mais par contre on s'est très peu intéressé à la qualité nutritionnelle des plantes sélectionnées ce qui fait que surtout depuis l'ère industrielle on a perdu une grande partie de la qualité nutritionnelle de ces plantes et donc c'est là que c'est un grand problème c'est qu'on a une grosse perte en nutriments entre une alimentation à base de plantes modernes et celle que l'on pouvait avoir auparavant à base de plantes sauvages donc il faut retenir ce point là pour optimiser son alimentation et il faut bien entendu comprendre qu'à partir de là le terme paléo représente un cadre ça ne représente pas un principe à prendre au pied de la lettre bien entendu et même la plupart des gens qui disent suivre un régime paléo savent très bien qu'ils ne mangent pas comme la chasseur cueilleur alors la chasseur cueilleur n'allait pas acheter le blanc de poulet au supermarché ou n'allait pas prendre son panier de fruits et légumes bio chez le maraîcher du coin ensuite surtout au début en fait de cette tendance aux Etats-Unis ça a un petit peu évolué depuis donc ça c'est un point positif peut-être que certaines personnes en France sont encore sur une version 1.0 entre guillemets de quoi je veux parler c'est que cette version basique au début il y a une dizaine d'années quand ce mouvement a vraiment commencé à croître c'était un modèle très beaucoup de viande assez peu de fruits beaucoup de légumes et des bonnes huiles et puis un peu de noix tout ça et puis c'était à peu près tout si je simplifie à l'extrême et donc c'était assez pauvre en gras et surtout au niveau des viandes c'était vraiment que du muscle et comme je vous le disais auparavant chez les chasseurs-cueilleurs les organes avaient une part très importante et que ce sont des aliments très nutritifs et donc si on veut vraiment manger suivant un modèle entre guillemets paléo normalement il faudrait manger aussi beaucoup d'organes enfin au moins régulièrement de temps en temps du foie de la cervelle etc. et malheureusement dans les boucheries ou les supermarchés on ne trouve plus quasiment que du muscle aujourd'hui ensuite bien entendu même si les graisses et les morceaux animaux faisaient partie de l'alimentation de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs il y avait tout de même surtout dans les régions plus tempérées ou plus chaudes il y avait tout de même une belle part de végétaux une grosse portion de végétaux dans l'alimentation donc il ne faut tout de même pas négliger ça et il ne faut pas non plus négliger la grande diversité aussi comme je le disais des plantes consommées à cette époque et petit dernier point sur ce thème aussi comme cette tendance vient des Etats-Unis il y a une grosse influence culturelle je pense comme c'est quand même un pays où la viande a une très grande place je pense que ça a eu une certaine influence sur leur version du paléo et surtout ils incorporent des aliments très local type le bacon le bacon a une grande part dans les recettes que vous pouvez trouver dans la mouvements paléo aux Etats-Unis alors que dans l'absolu le bacon n'a rien de paléo et personnellement je ne suis pas spécialement un défendeur du bacon et culturellement c'est très anglo-saxon ce n'est pas du tout français ou même belge suisse enfin je ne sais pas de quel pays vous me regardez troisième remarque le caractère individuel de l'alimentation il faut troisième remarque le caractère individuel de l'alimentation il faut bien entendu comprendre que depuis la sortie d'Afrique il y a une centaine de milliers d'années et la dispersion dans le monde de notre espèce il y a eu le temps tout de même à une certaine adaptation à différents modèles alimentaires notamment comme je le disais par rapport aux ratios glucides graisses les protéines restant plus ou moins toujours au même niveau et donc forcément par exemple les européens notamment comme ils ont aussi un tout petit peu de gêne de néandertal sont plus adaptés à une alimentation un peu plus riche en graisse animale que des populations qui descendent de peuples ayant consommé pendant très longtemps une alimentation riche par exemple en tubercules donc ça va être par exemple dans les îles d'une certaine région tropicale eux seront plus aptes à mieux assimiler mieux digérer mieux métaboliser une alimentation plus riche en glucides que la moyenne donc il y a quand même un caractère individuel à prendre en compte il n'y a pas un modèle unique inflexible à suivre il faut toujours un petit peu de flexibilité pour s'adapter au métabolisme à la génétique de chacun sans parler bien entendu du fait qu'ensuite chaque individu surtout dans les sociétés modernes malheureusement a souvent un certain background un certain passif au niveau de sa santé différents problèmes de santé qu'il faut aussi prendre en compte pour optimiser et personnaliser à fond l'alimentation et ma quatrième remarque c'est que ce n'est pas parce qu'un aliment a forcément été introduit après l'invention de l'agriculture qu'il est forcément mauvais qu'il représente forcément le mal absolu par exemple les céréales alors chaque céréale n'est pas équivalente par exemple le sarrasin ou par exemple le riz sont plus intéressants que le blé et surtout que le blé moderne les légumineuses peuvent être très intéressantes sont riches en protéines en fibres et ne sont simplement pas adaptées à tout le monde les personnes qui souffrent par exemple de perméuté intestinale et de maladies auto-immunes auront plus intérêt à éviter les légumineuses que le bien portant qui n'a aucun problème et qui lui pourra en consommer beaucoup plus facilement ou même le thé le chocolat l'huile d'olive sont des choses issues ensuite de la révolution du néolithique donc par définition ce n'est pas parce qu'un aliment date de la période après l'invention de l'agriculture qu'il est forcément mauvais c'est un petit peu au cas par cas qu'il faut regarder par contre ce que ça permet de se dire c'est que certains aliments ne sont pas indispensables si on prend les deux grosses catégories d'aliments qui ont été introduites suite à l'agriculture que sont les céréales et les produits laitiers ça permet juste de se rendre compte en fait que ce ne sont pas du tout des aliments indispensables à notre survie vu qu'on a survécu sans pendant des centaines de milliers d'années et donc par exemple comme je vous le disais nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient une excellente santé osseuse sans manger de produits laitiers si on considère que le terme paléo représente un cadre qui repose sur tout ce que je vous ai raconté depuis le début de cette vidéo et qu'il ne doit pas être pris au pied de la lettre à ce moment là moi j'ai aucun problème on sera en accord sur quasiment tout après moi personnellement je ne choisis pas à partir de cette base là de dire que l'alimentation que je défends est paléo parce que personnellement j'estime que mon modèle est un petit peu plus large et un petit peu plus flexible surtout que je cherche à m'adresser à tout le monde que vous soyez omnivore ou végétarien notamment par exemple sur mon site vous le voyez bien je propose très régulièrement des recettes végétariennes entre guillemets pas parce que je suis végétarien ou même que je défends le modèle végétarien mais c'est surtout parce que j'estime que même chez les omnivores la plupart des gens ne mangent pas assez de végétales donc c'est pour ça que j'essaye de faire mon maximum pour que les gens mangent du végétal et s'ils veulent manger de la viande ou du poisson à côté je ne pense pas qu'ils auront forcément besoin de moi pour y arriver il y a un point tout de même aussi qu'il faut avoir en tête c'est que la sélection naturelle favorise surtout et avant tout la reproduction pas forcément la longévité comme on l'a vu la particularité des humains est d'avoir des enfants qui mettent du temps à arriver à maturation et il faut donc aussi survivre pendant des années après s'être reproduit mais ce que je veux dire est que ce n'est pas parce que cette approche évolutionniste est un très bon cadre de base qu'on ne peut pas l'améliorer grâce aux connaissances modernes dans un objectif de longévité par contre la fertilité est un très bon indicateur de bonne santé ou plutôt l'infertilité peut-être le symptôme d'autres problèmes de santé ou de carence nutritionnelle et la nature est intelligente donc par exemple c'est normal si des femmes ne mangent pas assez finissent par souffrir d'aménorée d'absence de règles car le corps bloque la possibilité de grossesse à partir du moment en fait où il sait qu'il n'aura pas les réserves suffisantes pour supporter un bébé et donc c'est quelque chose que l'on voit chez des marathoniennes par exemple des sportives très sèches chez des anorexiques chez des femmes qui font le yo-yo en permanence avec les régimes ou même chez celles qui ne mangent pas du tout assez tout simplement donc la montée constante de l'infertilité chez les hommes et les femmes depuis 50 ans est un vrai signe des problèmes d'alimentation et d'hygiène de vie dont nous souffrons aussi bien au niveau des carences que des produits chimiques que nous avalons enfin je voudrais aussi dire que l'approche évolutionniste devrait pour moi être enseignée dans toutes les études médicales et en particulier les études de médecine parce qu'elle permet cette approche évolutionniste et ce point de vue évolutionniste de comprendre beaucoup de maladies modernes par exemple la fièvre on a souvent trop tendance à se jeter sur les comprimés pour faire baisser la fièvre alors que la fièvre a un vrai sens du point de vue de l'évolution monter la température du corps permet à celui-ci d'éliminer plus efficacement les agents pathogènes ou par exemple prenons des douleurs au genou ou au dos de quelqu'un qui fait de la course à pied régulièrement on va vouloir tout de suite mettre des anti-inflammatoires on va la plaine de médicaments encore une fois alors que à la base c'est certainement le signe du corps à l'individu qu'il faut qu'il change sa technique de course qu'il court comme un débit mental et qu'il faut arrêter de courir n'importe comment qu'il y a peut-être un problème au niveau de la posture au niveau des chaussures que peut-être des chaussures avec un gros amorti qui fait atterrir sur le talon comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo sur le sujet ça augmente les problèmes de genoux et de dos donc il faut peut-être revoir sa technique de course aussi donc prendre en compte cette approche évolutionniste pour comprendre le pourquoi de plein de mécanismes du corps permet aussi de comprendre l'arrivée de certaines maladies et de pouvoir les traiter beaucoup plus globalement et plus efficacement plutôt que de vouloir à tout prix traiter juste le symptôme par des médicaments et si on enseignait cette approche et ce point de vue de la médecine évolutionniste dans les facultés de médecine et dans toutes les études médicales je pense qu'on aurait une médecine beaucoup plus efficace en conclusion le but est de comprendre comment notre corps s'est adapté à différents milieux à différents types d'activités physiques à différents types d'alimentation pour répondre au mieux à ses besoins naturels et ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à cette approche évolutionniste et à ce que mangeaient nos ancêtres que l'on ne peut pas également s'intéresser à la médecine moderne aux connaissances scientifiques les plus pointues et à tout ce qu'on a pu apprendre depuis et c'est l'alliance de ces deux approches qui nous permettra de donner les meilleurs conseils nutritionnels et d'optimiser notre santé notre alimentation notre hygiène de vie au maximum et comme je l'ai dit il faut aussi bien entendu personnaliser l'alimentation en prenant en compte l'historique de la personne son activité physique ses goûts personnels etc. et donc pour ceux qui souhaitent être accompagnés dans le changement vers une alimentation saine et gourmande je vous invite à vous inscrire au programme Natura Coach disponible à cette adresse en cliquant ici comme d'habitude vous trouverez toutes les références de cette vidéo sous celle-ci laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com Sous-titrage ST' 501